Quand le changement devient inéluctable, les enfants, même les actes de conservation les plus compliqués, deviennent des changements. Croyez-moi. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un agil psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente, assieds-toi là, Martin Camus, mime. Je ne savais pas que j'allais encore recevoir le gars ici à la clinique, mais il est passé par des étapes qu'il a fallu. Assieds-toi là, fils, ferme ta gueule, mûle-toi. Mon mur est un agil psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Bienvenue à la clinique, Martin Camus, mime. Permettez-moi de faire ma prière du matin, donc excuse-moi, je dois d'abord poser un problème à Dieu. Seigneur Dieu, si tu existes là-haut, parce qu'il sait que tu existes, si le peuple ici a encore un peu de valeur pour toi, si le peuple camerounais a encore un peu de valeur pour toi, tu ne peux pas laisser le peuple camerounais emploi aux choses comme les kangoukas. Car Seigneur, le peuple a fait quoi? Pourquoi tu ne protèges pas ton peuple? Non Dieu, si tu es là-haut, pourquoi tu laisses des choses, des manipulations humaines? Pourquoi tu laisses? Et laisse-moi parler, monsieur, le nouveau croyant, Martin Camus, mime de Jésus. Laisse-moi, je parle à Dieu. Ça te dérange en quoi? Vois-moi quelqu'un. Dieu, comment c'est que tu peux laisser un gars comme Chris Dikouma, que Chris Dikouma, et que Kangouka, que Kangouka, tu as vu ce qu'il fait dans tes enfants? Il est détourné de la parole. Il est détourné de la lutte pour leur propre vie. Il est détourné de la lutte pour leur propre vie. Et c'est toi qui organises ça, Seigneur, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il est important que tu comprennes qu'en ce moment, il y a un imposteur qui s'est fait appeler Chris Dikouma, et que Kangouka, il a débarqué ici au Cameroun. Et c'est compliqué. Tes enfants ne sont pas tout dehors, ils ne savent plus où aller. Ils ne savent pas s'ils doivent aller à l'église le dimanche, s'ils doivent aller à l'église réveillée, s'ils doivent aller chez le pasteur, c'est si... Ils ne le savent plus. Ils sont couchés au bord de la route à Japouma en train de supplier un bonhomme qui s'est appelé Kangouka, qui les vend l'huile. S'il y a quelque chose que j'ai dit qui n'est pas vraiment tant qu'un muslim, tu gardes ça pour toi, frégo. Tes croyances, tes machins, tu gardes ça pour toi. Parce que le peuple, un pays est en danger. Vous nous laissez ça, ok? Les histoires de Dieu, là où il y a la guerre qu'il y a là-bas en Israël, croyez-moi, Dieu n'a pas laissé la guerre en Israël contre la palestra, il n'a pas pour venir vous envoyer Kangouka. Ils sont pour venir faire quoi? Pour venir faire quoi? Par contre, vous faites le quoi? Jusqu'à Dieu vous envoie même Kangouka. Il faut te calmer, Martin, je n'ai pas fini. Je ne sais pas, ne m'embrouille pas dans ma structure, dans ma tête. Ok? Quand mon peuple est en proie au démon, mon esprit ne bouge pas. Je suis très mal. Et on va l'exorciser. On va exorciser ce démon qui s'appelle Kangouka. On va le chasser. Mais c'est n'importe quoi. Non, moi, quelqu'un. Donc, toutes les histoires que tu avais croisées, Dieu en prison, ils avaient dit que quoi que, va dehors, tu vas croiser Kangouka, Martin, Kamismin. Sérieux? Sérieux? Non, ce n'est pas vrai. Il faut vous calmer. Les enfants, ce n'est pas fini. On est dans un pays où, si jamais, un groupe de personnes organise une petite réunion dans leur maison pour parler de l'avenir du pays, ils sont directement arrêtés pour atteindre à la sureté de l'état de trouble à l'ordre public. Ils sont fouettés. Beaucoup sont en prison. Pour que des gens se mettent ensemble, essaient d'avoir une autorisation en petit rétipicé pour avoir un petit stade dans un petit coin de la République pour parler des affaires de la République, ils sont directement, notre sous-prefet a directement les indicateurs qui lui font taper l'interdiction avec le trouble à l'ordre public. OK. Mais, un bonhomme arrive, il vous met à 4 000 à Japon-Massa, pas à la route, les pandis sont partout. Les mamans sont couchés à terre. Le préfet n'a pas vu le trouble à l'ordre public. Donc, tout ce qui est politique qui touche la vie des gens, c'est le trouble à l'ordre public. Et, tout ce qui est, ce que je vois là, tout ce qui est zombification et abrutissement des masses, c'est ça qui est normal. Comprenez-le, les enfants, si vous dissociez la présence de Kanguka au Cameroun, avec la fin des règnes qui est au Cameroun, là, si vous ne voyez pas que c'est des manipulations de Pomba, chaque fois qu'il arrive en bout, vous remarquez bien que les histoires des églises et des prêtres arrivent au Cameroun par vagues. C'est toujours lié à la décrépitude politique à l'intérieur du système. Je vous ai dit, Pomba vous a embouteillé, les bâtardistes comme les Kanguka, c'est les conneries de Pomba, non? Les gens qui sont utilisés ont dit qu'il ne remplit pas seulement les stades au Cameroun, il remplit les stades partout, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'il m'arrive quelque chose, c'est une imposture de rien du tout, il n'a rien à voir avec Dieu, rien, rien, sinon c'est Dieu lui qui n'existe pas. Si Kanguka a quelque chose à voir avec le Seigneur là-haut, non les enfants, il est important que vous combattiez, j'ai vu l'autre vidéo, il était vu toi Martin Kamis, pourquoi vous combattez les hommes de Dieu, pourquoi vous combattez les hommes, vraiment les gamemans comme ça là, pourquoi vous combattez les hommes de Dieu et tout, il n'est plus homme de Dieu que Tchale Somba, que Tchale Somba qui avait plumé les Camerounais pendant des années, il a pris la photo de Paul Biel et il est parti coller à l'église, les Grégois où on a les ministres remplissaient là-bas parce que ça abrutissait les masses. Si vous ne pouvez pas vous lever pour louer l'électricité, fermez vos gueules, ok, fermez-la, les Chinois ne sont pas chrétiens, non, arrêtez vos conneries, les hindous, non, 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 ils ne sont pas chrétiens, ils vivent la vie, ok, et ils travaillent, ils se donnent de l'amour, regardez-moi un peuple de haineux, qui ne vit qu'avec la haine dans le cœur, la haine de l'autre, un peuple où on arrête les autres pour aller les enseigner en prison parce qu'ils demandent de l'eau à manger, vous partez vous mettre devant Dieu, vous partez vous mettre, c'est quoi ça ? Non, les enfants, avec le cœur noir, même si tu te mets à genoux pendant 100 ans, nothing gonna happen to you, nothing gonna happen to you, tu comprends ce que j'ai dit, monsieur Martin Kamuzmine, donc, il n'y a pas un problème à ce que vous voulez, vous renvoz aux hommes de Dieu parce qu'il n'y a pas d'hommes de Dieu, il n'y a pas d'hommes de Dieu, il n'y a que des escrocs et des gens qui souffrent, il n'y a que des escrocs et des gens qui souffrent, il y a des gens qui profitent de la souffrance des autres et il y a des structures établies, il était plus grand que Thibault Joshua, même les présidents partaient prier chez lui, la guête, il faut arrêter vos conneries, ok, il faut arrêter vos conneries les gars, si vous ne savez plus quoi faire de vos vies, je ne sais pas, disparaissez, si vous n'avez pas suffisamment de force pour vous battre pour votre pays, je vous dis bien, le rapport à Dieu est un rapport individuel, le rapport à l'esprit est un rapport individuel, Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous, il connaît, si jamais on est dans la divinité, Dieu connaît même le cœur de chacun d'entre nous, mais ça ne l'intéresse pas, parce qu'à l'heure-ci, les gens comme les Pombas ne pouvaient plus diriger au Cameroun, ils ne pouvaient plus, ils ne pouvaient plus, tu ne peux pas faire autant de mal, les mecs qui s'assoient devant là, ils vont à l'église, ils s'assoient devant le prêtre, vous avez la photo de Grégoire, on est assis devant comme ça, même l'un qu'on appelle le mouliné, que les gros, je ne dis pas à l'église, il s'assoit devant, il met la communion dans sa bouche, il met la communion dans sa bouche, il ne tombe pas, il ne tombe pas, à temps qu'il met la communion dans sa bouche, il dit Amen, il rentre chez lui, il ne tombe pas, il ne tombe pas, Grégoire, on a la main dans la bouche, il ne tombe pas, il rentre au sang, il boit le sang des Cameroun, il revient se mettre là, mais tu repars l'église dans le monde, tu entends qu'il y a une maman qui est tombée, il y a une maman qui est tombée, son cœur est tout donc plus noir que pour à temps qu'il dit, mais quand un pauvre, comme les pauvres qui sont assis là-bas à Kanguka, quand les crevards qui sont assis à Kanguka, ils vont tomber, ils vont tomber, donc ça veut dire qu'en fait, c'est quoi, c'est l'un des membres de la pauvreté, mais what the fuck is going on ? Non les enfants, la spiritualité ce n'est pas le désespoir, la spiritualité ce n'est pas le désespoir, et Dieu ce n'est pas la torture, la spiritualité ce n'est pas le désespoir, et la croyance, ce n'est pas une torture, et encore moins une mise en scène, encore moins une mise en scène au milieu d'un peuple qui souffre, qui a besoin de faire pousser le bat, le manioc pour manger parce que c'est encore un pays pauvre, qui a besoin de faire pousser la banane, qui a besoin des routes pour prendre la banane dans la forêt et amener au centre-ville, qui a besoin des tuyaux pour faire couler l'eau, qui a besoin des câbles pour l'électricité dans les hôpitaux, qui a besoin de nivakine dans les hôpitaux, un pays où les mamans sont enfermées, vous vous levez, regardez-moi les gens comme ça, vous vivez à Yaoundé Douala, les mamans sont enfermées dans les hôpitaux, la Quintini, elle est attachée dedans que si on ne paye pas l'argent pour sortir, mais j'étais où quand vous êtes ? Non, les enfants, vous ne pouvez pas déléguer votre, vous ne pouvez pas, c'est la souffrance qui vous dérange et ça vous a enlevé la force, je suis triste, regarde-moi celui-ci, regarde-moi celui-ci, c'est ce qu'on appelle Matin Tamizmi, tu sais pourquoi je suis persuadé justement que le kangour c'est une superbe arnaque parce que tu aimes ça, tu n'es attiré que par les petites choses de Matin, quand tu es sorti de Zonzon, tu étais un Matin un peu différent, on était les amis, j'étais content de te parler, mais tu as de ça, tu t'es corrompu trop vite, ça n'a pas duré, le naturel est revenu au galop, là tu t'accroches sur les histoires de Dieu, mais tu vois là tu rentres parfois derrière Samuel et tôt tu écris oh tu veux qu'il te machin, tout ça, et là tu dis Dieu, qu'est-ce que vous voulez aux hommes de Dieu, mais il faut arrêter tes conneries frérot, tu es devenu pire ou quoi ? Mais franchement, tu y crois toi cette histoire de Kanguka ? Sérieux ? Sérieux ? Non mais soyons sérieux, il y croit le matin à cette histoire de Kanguka là, il y croit là où il est placé ici là-ci, mais c'est des choses qui ne donnent ni, mais comme je vous dis, la période, le niveau d'alternance au Cameroun, la fin du règne, Pomba qui perd au nord, c'est le côté spirituel maintenant, après les accidents, ok, c'est d'abord les accidents, ils boivent d'abord le sang, quand ils doivent se maintenir en vie, vous voyez très bien comment ça se passe, des chers à canon, ils volent vos âmes, ils volent vos esprits, ok, d'abord c'est les éboulements, les accidents à outrance, la bête boit le sang, c'est d'abord les accidents, les courements de terreur, 40 morts, 50 morts, 200 morts, on dit que vous étiez 20, le reste on a bu, oui, comme en Bangolo, il m'a plus de 200, on dit qu'il était 30, on ne sait même plus où les autres ont disparu, ils ont bu, oui, langue des chats, oups, ils ont bu, ils boivent, d'abord, pour se maintenir en vie, boivent le sang du plus jeune, boivent le sang du peuple, et quand c'est fini, ils finissent avec le sang, ils attaquent les esprits, ils attaquent les esprits, et là, c'est le marchandage, des armes et des esprits, des gens comme ça, peuvent se lever, pourquoi, est-ce que tu crois que celui-là, tu peux lui dire que Pomba, que le problème qu'on a au Cameroun, c'est Pomba, lui va te dire que c'est Dieu qui doit régler, on n'a pas, c'est même pas un problème avec Pomba, c'est le plus gros mécanisme de déresponsabilisation qui existe, et c'est l'achat des esprits, des esprits, des esprits torturés, des esprits opprimés, des esprits enchaînés, des esprits perturbés, qui vont s'asseoir par terre, sous le soleil, sous la pluie, et qui vont offrir leur âme, en le low cost, à la conservation de pouvoir, aux démons, c'est ce qui vous arrive les enfants, c'est ce qui vous arrive les enfants, je suis triste pour vous, je suis triste, qu'au XXIe siècle, à l'ère de la technologie, où les gens savent, font la différence entre construire un pays, et l'esprit, vous n'avez même pas en contact avec votre esprit, vous ne serez pas en train d'aller voir Kanguka, vous n'avez aucun contact avec la spiritualité, vous ne serez pas que vous êtes de la chair à canon, spirituel, si je ne m'arrête pas avec vous, oh, je voulais que tu restes seulement la matinée, maintenant j'ai fini, dégage, dégage, ça a décoré d'un pays où, non, 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 restez pas encore, donc tu estimes vraiment que, les, les, les Chales Somba, on a eu ici, les Kandem Thinodon, on a eu ici, les Tibi Joshua, on a eu ici, même Oswald Babouke, est pasteur, sa femme est pasteur, oui, tu l'as déjà appelé homme de Dieu, pourquoi tu avais vu Kanguka Dante, regarde-moi, dégage d'ici dis donc, Kanguka, Kanguka, n'importe quoi, wow, les enfants, wow, monsieur qui me dit, n'est pas le Christ, dit Kouma, dégage de mon pays, ok, dégage de mon pays, frérot, va faire tes conneries loin, ce peuple a besoin de, de lutter pour vivre, dégage de là, faille à n'importe quoi, allez les enfants, bye bye, bon dimanche, c'était le premier podcast de la journée.